Pour les longs de ces temps, la culture est au cœur des valeurs et de la cohésion sociale. Elle est aussi un atout pour notre développement, un vecteur économique dynamique doté d'un large pouvoir attractif. Je pense que beaucoup de personnes, parmi les rendez-vous qu'on a eus chez l'habitant, à la permanence, nous ont fait part justement qu'ils avaient envie de relier avec toutes ces festivités dans la commune, tous ces marchés qu'ils ont plus revus, ces fêtes du terroir, les marchés de Noël, la fête de l'olive. Et je pense qu'il est grand temps de faire revivre le centre du bossé. Merci. Circulation et stationnement. Alors là, quel boulot ! Je veillerai à fluidifier la circulation au bossé. Je reverrai le camp de circulation pour faciliter l'accès à la commune. Enfants, piétons, automobilistes, nous sommes tous concernés. Les dernières réalisations ont lourdement aggravé le problème, avec une trop grande concentration, gare aux routières aux abords des écoles, logements en construction à proximité immédiate du collège et du complexe sportif. Je veux permettre à chacun de garer sa voiture au bossé pour stimuler le logement dans le centre, pour attirer du public à nos manifestations et de la clientèle pour nos entreprises et petits commerçants qui sont l'âme du village. Des solutions de stationnement complémentaires existent. Nous les mettrons en place avec la création de parkings, l'un en centre-ville, l'autre à l'extérieur et un ménagement désert. Les abords des écoles sont difficiles d'accès et dangereux pour les piétons. Il faut réhabiliter et sécuriser l'usage des souterrains. Nous organiserons un appel à projets pour les décorer et pour leur donner envie de les reprendre. Avec des feux tricolores qui ne le sont pas, traverser la route est dangereux. Je créerai un plateau traversant, ralentisseur, avec un girarctoire franchissant. Nous remettrons en vigueur les stationnements réservés aux personnes handicapées à l'ordre de la mairie, donc tout près des commerces. Comme d'à la gare aux Coutières, il faut la repenser et prévoir des aménagements pour le stationnement des bus en toute sécurité pour les enfants. Le sens de circulation sera totalement revu pour supprimer les groupes d'étranglement. On a pu faire des études avec une personne à la retraite qui s'est occupée pendant toute sa carrière de la sécurité et qui nous a donné des très bonnes informations où il a fait toutes les rues du Bossé, où il a vu les problèmes de ralentisseurs où il fallait les adapter pour sécuriser les piétons et les enfants, revoir les systèmes des feux, revoir les panneaux de stationnement. Et je le remercie parce qu'il a fait un énorme travail qui nous servira si notre équipe est élue. Merci à tous. Développement durable et nouvelles technologies. J'engage la commune dans la voie du développement durable et des nouvelles technologies. L'époque de tout bon sommet est révolue. La préoccupation écologique doit être prise en compte. Les communes n'ont plus les moyens de gaspiller là où elles pourraient économiser. Les ménages et les entreprises n'ont plus. Au-delà de la contrainte économique, nous devons penser à la planète que nous laisserons à nos enfants. Par l'implantation d'installations photovoltaïques, nous pouvons économiser de même, nous créer des revenus. L'étude réalisée montre que nous pouvons réinjecter près de 25 000 euros par an dans nos finances communales, rien que pour une seule implantation, sur la toiture de nos services techniques. L'appareillage de l'éclairage public sera rendu performant et moins consommateur, avec la pose de régulateurs de tension électrique, contrôle mis au nord des réseaux électriques. Avec la fibre optique, nous réaliserons l'égalité de tous les citoyens à l'accès Internet. Nous favoriserons le développement des entreprises et faciliterons le télétravail. Nous aménagerons une zone Wi-Fi autour de la mairie et de l'office du tourisme. Nous implanterons des bornes de recharge pour les véhicules électriques. En réaménageant les ronds-points en jardin sec, à la fois esthétiques et écologiques, nous privilégierons les essences provençales, moins gourmandes en eau. Vous avez dû remarquer, souvent l'été, on arrose plutôt le goudron que la pelouse. Les nouvelles technologies seront aussi appliquées à la culture. Nous accompagnerons la bibliothèque municipale dans son indispensable révolution numérique. Je pense que tout le monde y gagnera aussi bien des employés que vous. Merci. Finance publique. Je mêlerai une politique de réduction des dépenses inutiles au profit d'une politique d'investissement profitable. Je rendrai aux finances l'importance qu'elles doivent avoir en recréant le poste d'adjoint aux finances, supprimé en 2008. Quelle entreprise pourrait se passer ainsi d'un responsable financier ? Et la première grande mission de cet adjoint en finances sera de lancer une analyse financière avec le comptable de la commune. Si vous voulez, pour vous expliquer, c'est une forme d'audit. Et c'est un audit qui ne coûte rien aux contribuables. Toutes les lignes de dépense Toutes les lignes de dépense comme celles des recettes seront passées au cri pour savoir où agir. Je rassure les retraités, on ne va pas gaspiller l'argent par les fenêtres. Nous serons très attentifs. La nouvelle donne financière passera par un plan pluriannuel pour dégager les priorités de la commune et se tenir aux réalisations programmées. Plus de coup par coup de la prospective et du suivi. À titre d'exemple, nous ne repeintrons pas un bâtiment juste pour faire joli. Alors que des travaux de structure doivent être effectués. Ce fut fait pour la mairie repeinte alors que la toiture prend l'eau. Ce fut le cas pour le stade de foot alors que les vestiaires et les sanitaires ne sont pas dignes d'accueillir leurs utilisateurs. Les panneaux d'informations restaient si longtemps figés. Souriez, vous êtes au bosser. L'acheter à grand frais n'affiche que depuis quelques semaines des informations utiles. La pelouse synthétique du stade de foot non entretenue est entièrement en refaire. Quel dommage ! Enfin, les services techniques de la commune seront consultés et associés aux diagnostics et aux choix. Ils connaissent bien les bâtiments communaux puisqu'ils en ont construit. Et pourtant, leur avis est systématiquement ignoré. Ils seront par ailleurs dotés d'un poste de magasinier pour suivre et gérer les matériels. L'ensemble du personnel communal sera considéré et ses compétences équitablement prises en compte. J'y tiens tout particulièrement. L'intercommunalité. Je rendrai son rang intercommunal au bosser. Vous allez me dire quel gâchis ! Depuis 2008, sur 75 séances du conseil et de bureaux, nous déplairons 54 absences du maire sortant.